Europe 1 Une info, une enquête, un défi C'est le challenge Vermus Bonjour Paul Bonjour Laurent Vous connaissez Anne Solène, hâte vous ? Je crois la voir sur ITV me semble-t-il, une jolie fille Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui Avec un grand goûté A quoi vous posez cette question ? Parce que c'est chez vous là ? Non, oui, elle est chez moi, pas chez moi, hélas J'aimerais bien qu'elle soit chez moi Elle va nous le changer Ah mais là, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Ah notre qui va nous le changer Ah mais je vous jure, non mais écoutez, franchement là Y'a pas de quoi aller voir des mecs Bon Paul, alors autant vous dire que J'ai des mails, merde, terribles, terribles, terribles En ce qui vous concerne, je sais pas si vous êtes au courant Paul Comment voulez-vous que je sois au courant ? Bravo à Paul Vermus Bravo à Paul Vermus Dit Pablo Picassiette ou Jacques P4 Pour avoir annoncé La venue de Philippe de Broca Aux obsèques d'Annie Girardot Vu que ce réalisateur est mort depuis 6 ans Je vais se reprendre avec Molinaro peut-être Alors là, évidemment, j'ai des dizaines de mails J'en prends que quelques-uns Lors de son intervention sur les obsèques d'Annie Girardot Paul Vermus a cité les personnalités Qui assisteraient à la cérémonie à l'église Saint-Roch Claude Louche, très bien Mais il a surtout cité Philippe de Broca Décédé en 2004 Et inhumé à Belle-Île Écoutez, c'était l'occasion de parler de lui Du rendez-vous mal Vous allez enquêter pour nous, Paul J'ai 4 gros dossiers à vous confier D'abord, on a pu lire dans les journaux Que Michel Polnareff n'avait décidément pas de chance en ce moment Puisqu'il a perdu celle qui le manage depuis longtemps Elle s'appelait Annie Farg C'était sa collaboratrice depuis des décennies Alors, on aimerait savoir qui elle était exactement Et est-ce que, ben voilà, Polnareff va venir jusqu'en France Pour les obsèques de son ami Qui manifestement comptait beaucoup, beaucoup dans la vie de Polnareff Décidément, c'est une série noire pour lui Oui, c'était sa confidente Carnaval de Rio, maintenant Je vous demande d'aller, ben vous allez appeler le Brésil, hein, Paul Parce qu'on nous dit que Giudlo et Leonardo DiCaprio Seront présents à Rio Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de sambodrome Qui est le théâtre des défilés Et là, il y a des personnalités qui sont invitées pour, j'imagine, l'arrivée ou le départ Vous me préciserez, Paul Mais il paraît que dans le sambodrome, en tout cas dans les gradas On pourra y voir Giudlo, Leonardo DiCaprio Mais aussi le français Christian Odigier Vous savez, cet homme fin intellectuel La classe Voilà, la classe française qui s'exporte énormément à l'étranger Et qui aurait réussi des affaires avec le carnaval de Rio Mais j'ai pas bien compris quoi ? Vous voulez savoir quelle affaire ? Ben oui, évidemment Le nouveau maillot de l'équipe de France C'est pas de bon, ils ont choisi une marinière Au moment où Marine est en tête des tournes C'est quand même, je trouve ça incroyable Partout, l'équipe de France de football va jouer avec une marinière Ah oui, c'était la mode l'année dernière Ben oui mais... Le temps qu'ils comprennent Les bleus, regardez, je vous invente pas Les bleus vont porter une marinière quand ils joueront à l'extérieur C'est joli, c'est très joli J'aimerais savoir quels sont les joueurs de l'équipe de France Qui l'ont bien accueilli, ce nouveau maillot Parce qu'on nous dit que ça a été diversement apprécié, la marinière Alors, qui a aimé, qui n'a pas aimé Je veux tout savoir, Paul, d'accord ? Et puis alors là, par téléphone vous devriez y arriver Vous connaissez tous les hôtels de Paris, évidemment Et on revient dans le Parisien aujourd'hui Sur un sujet qu'on avait évoqué, souvenez-vous Il y a longtemps déjà On avait été les premiers sur le coup On était à Rennes C'est sur les 5 à 7 discrets dans les hôtels Puisque désormais, on peut grâce à un site internet Créé par un garçon qui s'appelle David Lebet Qui justement a eu l'idée au retour du Brésil Il a eu l'idée de lancer les chambres qu'on peut louer Dans les grands hôtels Parce qu'avant c'était plutôt des hôtels un peu de passe, on va dire Les chambres qu'on peut louer à prix réduit Uniquement pour 2 ou 3 heures En réservant sur internet Sans avoir à donner son nom à la réception On vient juste chercher la clé Et on peut... Vous voulez une petite sélection comme le guide Michelin ? C'est-à-dire que Anne, Solène et moi On aimerait savoir quel est l'hôtel le plus proche Il est excité, attends Non mais nous on savait Avec les belles filles, on peut avoir des cornes Fais attention Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression d'être une tapette Je vous le disais tout à l'heure T'avais raison Il est excité, mais il faut lui donner des gouttes Sinon il va nous inonder le studio Les mains sur la table J'en ai vu des filles jolies Enfin pas ici, mais j'en ai vu J'en ai vu, j'en ai pas engagé, mais j'en ai vu On veut savoir quels sont les hôtels qui pratiquent ce genre de choses Et les tarifs À Paris Il faut faire un petit signe avec les avantages, les inconvénients Alors évidemment, le premier à avoir lancé ça, c'est l'hôtel Amour Dans le 9e arrondissement de Paris Mais vous avez aussi, paraît-il, les jardins de Neuilly Et alors on nous dit que quand même C'est une clientèle assez, comment dire Assez connue parfois Qui fréquente ce genre d'endroits Il paraît que pour 10 euros de plus Tu peux repartir avec un cassette vidéo Ah mais tu ne crois pas, c'est bien dit Quoi Claude ? Au Love Hôtel, à Tokyo Attention, l'anecdote que Claude s'arrête Tu m'énerve Au Love Hôtel, à Tokyo Vous nous l'avez déjà raconté Eh ben peut-être, mais je le re-raconte Pour nos nouveaux auditeurs Voilà, tu repars, tu vas avec ton copain Tu fais ce que tu as fait Et on te donne la vidéo En même temps que tu payes la chambre Et qui vous êtes allé dans un hôtel comme ça ? T'avais trouvé un volontaire Tu sais, j'en avais, je pouvais choisir Le diothé, oh Ah ben oui Mais attends, tu devrais faire une télé-réalité Où tu les diffuserais, tu te ferais un max de blé Ah oui ? C'est vrai ? Trop raison Je te prends du blé C'est quand même un scoop que vous nous délivrez là Le sextet de Claude Sarrotte Ce sera à la une des journaux demain Claude Sarrotte, enfin DVD Et tu pourras appeler ça Histoire et vie d'un papillon Ce sera les obsexes Parce que vie d'un papillon C'est plus joli que la vraie histoire de ma chatte De mon coucou Elle appelle ça le coucou Le coucou japonais Très réputé Mais vous avez fait quoi de la cassette, Claude ? Justement Je ne l'ai pas retrouvé Ouh là 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 Vous savez qu'il y a peut-être quelqu'un qui a Le monsieur l'a emmené chez lui Ah le monsieur l'a emmené J'allais pas avec mes enfants Pour le Noël de ses enfants Non c'est le papillon Voilà ce que papa élaborait à Tokyo Quand il est mort Il est rentré il a dit Bien voir Quand il est mort j'ai foncé chez lui Ah oui Excusez-moi je cherche quelque chose Ce serait vaincu sur un DVD Mais bon Et je l'ai cherché partout J'ai pas trouvé La famille en larmes Et elle elle cherche partout Ah c'était votre autre compagnon Avec qui vous étiez Ah C'était pas un homme C'était pas un homme de passage Ah non J'ai jamais fait la basse moi J'ai jamais C'est pas ce qu'il disait Trois-quatre fois Un peu Ah c'était avec votre amant Il était fidèle à son amant Il était fidèle à son amant Ah mais il était beau Je voudrais voir des photos C'est quand même bizarre D'aller avec un allemand Jusqu'au Japon Pour se faire filmer quand même Mais parce que c'est très très agréable Tu devrais Ils avaient beaucoup d'acquaintances Tu devrais aller avec un allemand Jusqu'au Japon Non Non mais tu devrais Aller avec quelqu'un que tu aimes Et tu devrais aller avec quelqu'un Que tu aimes Et avec qui tu fais ça bien Ah oui Alors crois-moi Et je ne sais pas Le fait de savoir Quand tu filmes Tu fais un effort Ah oui Tu fais un effort Ah non Si quelqu'un dans le monde Nous entend Avec internet aujourd'hui On peut lancer l'appel S'il pouvait la mettre Sur Facebook tout à l'heure On se retrouve Après les titres de Cézanne Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Depuis sa maison en Bourgogne Paul Vermus a-t-il pu enquêter Comme il le fait d'habitude Lui qui d'habitude On l'appelle Le petit gris Voilà Il se bosse quand même malade Il frappe aux portes Il va enquêter dans tout Paris Là Comment a-t-il pu enquêter Comme d'habitude Par téléphone Mais vous savez Laurent Que j'ai le plus beau carnet D'adresse de Paris Et qu'un petit coup de téléphone Éclaire tout de suite Notre enquête Alors par exemple Michel Polnareff Et sa confidente Annie Farg Qui hélas L'a quitté Nous a quitté Moi je ne la connaissais pas Mais vous vous la connaissiez J'imagine Annie Farg Alors quel était exactement Pour Polnareff Alors pour Polnareff Elle était à la fois Sa confidente La responsable de sa communication La gestionnaire de ses affaires En fait c'est elle Qui a organisé son show parisien En 2007 Il se connaissait depuis 40 ans On dit même Qu'ils ont vécu ensemble Quand ils étaient jeunes L'un et l'autre Mais Annie Farg Pour ceux qui ne le savent pas C'est une grande productrice De comédie musicale Dans les années 80 R c'est elle Godspell C'est Annie Farg Jésus-Christ superstar C'est Annie Farg C'était une grande dame Elle s'est installée Elle vivait entre Paris Et d'ailleurs Elle est morte à l'hôpital américain Et Los Angeles Plus précisément Beverly Hills Elle a d'ailleurs été L'épouse du chorégraphe Dick Sanders Qu'on voyait souvent à la télévision Dites je suis surpris Parce que quand même Dans le Parisien Ils nous disent Que Michel Polnareff Raconte sur sa page Facebook Quelque chose Il est tombé fou quand même Là Polnareff Il écrit Mon ami et manager De toujours est parti Ça c'est très bien Bon Annie Farg N'est plus Parfait Enfin parfait je vous dirais C'est écrit comme il faut Mais après il dit Ça c'est quand même fou Il dit La déception dans ma vie privée A eu raison de sa santé C'est minable Et souvenez-vous Que je vous avais dit Il faudrait mettre mes galos Un point pour penser Que c'est à cause du fait Qu'il ait eu Il ait eu lui des soucis Avec son bébé Que c'est ça Qui a achevé Sa copine Vous croyez que c'est possible Paul ? Impossible Impossible En revanche Annie Farg Qui est quelqu'un Qui a de la pudeur Qui est quelqu'un Qui est généreuse N'a pas osé lui dire Qu'elle était malade Donc il est sous le choc C'est sûr C'est une perte Iremplaçable pour moi Bon ça c'est évidemment Plus gentil Ça c'est sûr Sa collaboratrice C'était notamment À ses côtés Lors de son triomphe Sur scène Son retour en 2007 C'est-à-dire que Sans elle Il va pouvoir quand même Continuer à faire cette carrière Probablement Ça va être très difficile Parce qu'ils étaient Très très proches L'un de l'autre Il n'y a pas un jour Où ils ne s'appelaient pas Au téléphone Ça il faut le dire Allez Amusons-nous plutôt Avec le carnaval de Rio Paul Christian Odigier Jude Law Leonardo DiCaprio Seront-ils vraiment sur place Comme ça a été annoncé ? Ça c'est vrai Pour une bonne raison C'est d'abord que Christian Odigier A été chargé de dessiner Le t-shirt Du principal brasseur brésilien Fabricant de bière Alors le brasseur brésilien Lui a dit Vous me faites un t-shirt Et vous occupez Pardonnez-moi De la loge d'honneur Il appelle ça aussi La loge d'honneur Qui accueille toutes les célébrités Qui vont au carnaval de Rio La loge Brahma je crois C'est un J'ai vu ça dans le JDD Alors bon Il vient de signer Je vous signale Que Christian Odigier Vient de signer une ligne de vêtements Avec Ronald Dino Elle va être commercialisée Pendant le carnaval de Rio Ah oui Où tout le monde est à poil C'est une bonne idée Je peux vous dire d'autre C'est vrai que Toutes ces célébrités A été bien là On attend d'ailleurs Parmi d'autres célébrités On attend Demi Moore Cameron Diaz, Nicole Kidman Pamela Anderson, Jude Law Bob Sinclair Monica Bellucci Et Vincent Cassel Sont bien dans la loge C'est le sambodrome C'est ça qu'on appelle le sambodrome Voilà La loge est dans le sambodrome La marinière de l'équipe de France de foot maintenant Alors parmi les réactions Elles sont très diverses Alors vous avez Alou Diara Alors Alou Diara Il a dit on dirait du Jean-Paul Gauthier Alors ce qu'on ne sait peut-être pas Laurent C'est que la marinière Elle a été dessinée par Karl Lagerfeld Ah oui quand même C'est le directeur artistique Alors vous avez Adil Rami Alors il a dit Cette marinière est très moulante Et Gourcuff a rajouté C'est même très sexy Alors bon Si Gourcuff l'a dit De toute façon même lui Avec un sac poubelle Il est sexy Benzema trouve que ça ressemble Au costume des Dalton Vous savez des prisonniers Un petit peu Alors Florent Malouda Le porte en pyjama Abou Diari a déclaré Bon c'est tout simple Il a dit On va le mouiller le maillot Il y a un M.Vila C'est un maillot pour les filles Mathieu Valbuena Alors lui il a eu beaucoup de mal A trouver sa taille Ah bah oui il est petit Et pour terminer Il y a Philippe Mexès Bon le maillot Il s'en moque Il a dit Mais c'est le short Qui va pas Ah pourquoi il va pas le short Parce qu'il n'arrive pas A entrer dedans Vous savez qu'on le surnomme Aussi gros cul lui Ah c'est pas vrai Alors il y a un joueur Qui rentre pas dans le short Bon bah c'est pas dramatique Non plus Le short il n'est pas raison Du court et du contre Le short a changé aussi C'est-à-dire qu'ils ont changé Le maillot, la marinière Il est slim le short C'est un short petit bateau Allons à l'hôtel ensemble Maintenant mon cher Pono Puisqu'il paraît qu'il y a Une cinquantaine d'hôtels Qui pratiquent ce qu'on appelle Le day use D-A-Y-U-S-E Si vous cherchez sur internet Pour réserver pour vous Des hôtels 3 étoiles maintenant Qui proposent un tarif De 120 euros l'après-midi Entre 11h et 16h Au lieu de 220 euros la nuit C'est cher Pour des 3 étoiles de luxe Avec une demi-bouteille De champagne offerte Demi-bouteille Qu'est-ce qu'on fait Qu'il ne faut pas s'y vaut avant Pour que C'est des crevards 120 euros c'est vraiment cher Non mais arrête Avec les serviettes 120 euros pour baiser C'est cher Ça dépend qui Ça dépend si la fille Est gratuite ou pas Ça dépend c'est quoi ? C'est l'heure ? Non 3 heures Même 5 heures 11h à 16h Ah c'est bien C'est une information à vous donner D'abord il n'y a pas que les couples illégitimes Qui viennent là Il y a les couples mariés Soit ils n'arrivent pas à avoir D'intimité chez eux A cause de leurs enfants Soit ils ont un emploi du temps chargé Et à l'heure du déjeuner Ils s'y retrouvent Il y a autant d'illégitimes Que de légitimes Alors bon Je vous ai fait un petit Michelin rapidement La Terre Continentale avenue Marceau 64 avenue Marceau La chambre Plus une bouteille de vin 170 euros Si vous venez à partir de 11h30 Au lieu de 450 Alors vous avez Au lieu de 450 C'est ça C'est ça qu'il fallait dire Ouais bah c'est ce que je suis en train de vous dire Mais t'as pas de petits plans moins chers ? Si si attendez L'hôtel Opéra Marigny 11 rue de l'Arcade Dans l'huitième 90 au lieu de 390 Ah oui Et je vous donne une information La literie est d'une très très grande qualité Tu as testé Il la change après chaque client Voilà Alors vous avez l'hôtel Il y a des petits hôtels Adorables Très sympas J'en ai un bien là À Saint-Germain-des-Prés À Odéon Partout Il y en a partout Ah je vois que tu restais dans ton quartier quand même Non j'ai été partout J'en ai fait je sais pas combien Des hôtels de Pâques Oh merde Vous avez le droit Soit une bouteille de champagne Soit un kit coquin Ah Et en général les clients Prennent le kit coquin Qu'est-ce qu'il y a dans le kit coquin ? Eh bien écoutez Dans le kit coquin vous avez Un petit vibromasseur Oui un petit vibromasseur Vous avez de l'huile Vous avez Bon etc De la vinaigre Une cabera Une cassette vière Une cassette vière Si vous voulez faire plus un télo Plus cultivé Vous avez l'hôtel Saint-Méry C'est rue de la Vérisse Dans le quatrième Là c'est 110 euros Au lieu de 190 Mais vous êtes à côté du musée Carnaval Et du musée Picasso Ah et ça ça excite bien ça Ah ouais Ça c'est bien Ça fait bander Ça alors là Ça au niveau de l'engasme Le mec est pas beau Être pas loin du musée Picasso C'est pas mal On a des auditeurs à Bruxelles N'est-ce pas ? Oui Eh bien je vous signale le White Je vous conseille Le White Hotel 212 avenue Louise C'est 90 euros au lieu de 155 12h-18h Et il y a un grand miroir Ah ouais Vous voyez Et entre 20 et 100 régions Est-ce qu'on a aussi des hôtels qui pratiquent ? Vous avez le New Hotel À Nîmes Le New Hotel La Baume 21 rue nationale 70 euros au lieu de 130 Vous êtes juste à côté des arènes Et de la Maison Carré Et vous avez une grande barrière Pour la partie du même métal C'est bien Vous avez à Toulouse Le Grand Balcon 8 rues Remiguer 105 euros au lieu de 190 Tous ces hôtels-là Pratiques le DayU Ça veut dire que c'est chose courante Alors maintenant Ah bah oui Et dans les Vos J'étais à une adresse Non pas encore Pas encore Je suis en train de concocter un Michelin D'ailleurs c'est une très bonne idée Ça m'a donné une idée de livre On va faire le Non on va faire un guide là-dessus Mais il n'existe pas encore le guide Ça veut dire que ça a bien pris ce site alors Ah ça fonctionne magnifiquement Magnifiquement C'est vraiment un grand succès Ah ouais ouais Donc on va bientôt sortir le guide Vermus Des hôtels De passe De passe Le guide Vermus Le truc qui fait chuter les ventes Avant de les lancer Non 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 Et n'oubliez pas N'oubliez pas Tu vois tu le monde Avec son petit guide Vermus Ah ça donne envie de baiser Il n'y a pas à dire Un mon petit guide Vermus C'est facile Toi aussi t'as ton petit Vermus Finalement Ce qu'on fait nous C'est aussi des 5 à 7 ensemble On fait des 5 à 7 Très souvent Et ça dure en plus Anso Je peux vous appeler Anso peut-être Oui Parce que c'est vrai Il doit y avoir un petit diminutif Anso là On vous appelle Anso ou pas Oui ça m'arrive Ah oui j'étais sûre Mais Anso laine c'est plus joli Anso laine Elle a tout de beau Vous vous rendez compte Qu'est quoi le prénom non ? Non elle a tout de beau Oui C'est pas le plus joli C'est pas son prénom Ah bah si Anso laine c'est très joli Sûrement mieux que Caroline Ah vous aimez les noms composés Ah ouais Et tu veux que je te donne le plus joli Valérie Anne Oui mais ça n'a pas de rapport J'ai entendu ça Non J'ai rencontré une Valérie Anne Anso laine Oui Vous êtes donc invité dans nos 5 à 7 Collectif Quand vous voulez sur Europe 1 Merci Mais attention dans un instant Vous allez devoir vous aussi Poser des questions A l'invité d'honneur Qui est cet invité d'honneur Caché dans notre loge A vous de le découvrir Oh mais regardez ça Moi j'ai honte Je suis entre les deux J'ai l'impression Tu te sens trop J'aimerais tant que vous puissiez me découvrir On se retrouve dans un instant Merci 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 Merci